Musique Chau chau les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez vraiment bien et c'est important. Le titre de cette vidéo est un peu particulier comme vous l'avez remarqué, j'ai envie de dire carpe diem, pourquoi ? Parce que carpe diem c'est profite du moment présent, voilà c'est un peu un raccourci parce que le terme exact de cette phrase c'est profite du moment présent parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait, c'est peut-être le dernier jour. Et en fait, pourquoi ? Parce que quelqu'un nous a quittés il y a très très peu de temps, il y a quelques jours seulement, il s'appelait Yannick Lullier. Alors vous le connaissiez pour certains, pour beaucoup, je pense à We Are FPV, je pense à plein de monde qui connaissait Yannick Lullier puisque j'en avais parlé également. Il fabriquait des antennes FPV comme celle-ci, des antennes avec des logos personnalisés et des antennes plutôt bien faites comme vous le savez. Donc Yannick a beaucoup participé pour la communauté FPViste, excusez-moi c'est un petit peu difficile, j'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéos mais je tenais vraiment à le faire parce que, tout d'abord parce que j'avais parlé de lui avec le lien de son Facebook pour les gens qui voulaient le contacter, pour ceux qui voulaient justement des antennes personnalisées. Yannick était quelqu'un de très simple, de ce que j'en connaissais, ça veut dire que moi ça fait quelques mois simplement que je le connais, je lui ai parlé au téléphone, je lui ai parlé par message et j'ai traité bien sûr avec lui pour avoir quelques antennes avec mon propre logo également. Donc quelqu'un de très simple, de très respectueux, qui aimait le partage aussi, qui était très facile d'accès. Enfin bref, voilà, ce que j'en connaissais c'était une personne bien, voilà tout simplement. Donc Yannick nous a quitté il y a quelques temps, c'était mercredi dernier je crois, mardi ou mercredi dernier, il y a eu un message sur sa page Facebook, quelqu'un de sa famille a mis un message, j'ai été touché par le nombre de condoléances et de petits mots gentils qui ont été mis sur ce poste justement. Pendant que j'étais en train de parler sur ce poste, moi aussi de laisser mon petit message, j'ai reçu un autre message, que ça discutait sur un groupe, les Tazou, les Modos, les modérateurs du groupe Tazou. Et j'y suis allé vite fait et c'était marqué qu'il fallait faire quelque chose. Et c'est vrai, j'ai vu que tout le monde se mobilisait un petit peu et on a eu envie de faire quelque chose. Donc merci déjà à la famille, moi j'ai eu la tata de Yannick au téléphone, j'ai eu quelqu'un d'autre aussi, merci Noelia de m'avoir recontacté. Et ces personnes ont été touchées aussi par le fait qu'on veuille faire un geste pour lui, parce que je vous ai dit encore une fois, c'est quelqu'un qui aimait partager beaucoup pour la grande famille du FPV que nous sommes, tous à notre niveau, que ce soit au tout bas de l'échelle, en débutant, ou les grands professionnels comme Pablo, etc. Tout le monde ne peut que lui reconnaître déjà ce sens du partage au niveau de la famille du FPV. Donc voilà, ça les a touchés et ils m'ont autorisé bien sûr à faire cette petite vidéo en hommage à lui. Donc voilà, cette vidéo est un hommage à Yannick, justement. Je suis désolé. Et donc on en a parlé avec les modérateurs du groupe Tazou, que ce soit Fabrice, Mylène, Mylène Martin, que ce soit Alexandra, Begul. Bref, on est tous d'accord sur le fait qu'on ait envie de faire quelque chose. Donc ce n'est pas dans les habitudes de vous parler de cagnotes. Mais exceptionnellement, oui, nous avons décidé, avec les modérateurs du groupe L'Etatou, de lancer une petite cagnotte Paypal. Donc pas forcément très très haute. Je vais vous expliquer. On va bloquer la somme à 500 euros ou 1000 euros. Et cette somme va être dans un premier temps pour faire faire une plaque personnalisée. Donc Yannick sera incinéré. Donc on ne pourra pas installer, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Mais bref, on va faire faire une plaque avec... Yannick avait deux grandes passions, certainement d'autres. Mais une grande passion qui était les chats, son chat. Et bien sûr, le FPV aussi, qui faisait partie de ses passions. Donc nous avons décidé de lui faire faire une belle plaque, une belle grosse plaque quand même, avec un symbole drone. Donc on est en train de travailler sur la question, avec un petit message, bien sûr, qui ne viendra pas seulement des Tazou. Même si on est à l'origine de l'idée, ce ne sera pas une plaque les Tazou. C'est une plaque pour le remercier et pour lui souhaiter bon vol, bien sûr, de la part de toute la famille du FPV, de tous ceux qui l'entouraient et qui avaient eu contact avec lui. Donc, dans le lien de cette vidéo, dans la description, pardon, oh là là, je dis n'importe quoi, j'ai jamais eu autant de mal à parler. Dans la description de la vidéo, il y aura donc le lien pour cette cagnotte Paypal, au nom de Yannick, justement, puisque c'est pour Yannick. Et donc, c'est ouvert au don. Voilà, vous pouvez donner un euro, vous pouvez donner ce que vous voulez. Nous, on espère récolter entre 500 et 1000 euros. Donc, dans un premier temps, je vous ai dit, pour lui faire faire une belle petite plaque. Donc, il y en aura déjà pour environ 300, 400 euros dans ces eaux-là. Et le reste ira, bien sûr, pour une participation pour sa famille et ses proches. Une participation, bien sûr, à l'incinération et à tout ce qui peut aller autour. Donc, voilà, rien pour nous, bien évidemment. Cette cagnotte est intégralement consacrée à Yannick et à sa famille et à ses proches. Donc, voilà, je compte sur vous. Je vous dis en fonction de vos moyens. Je sais qu'il y en a beaucoup qui participeront. Je connais déjà beaucoup de monde. Donc, n'hésitez pas. Voilà, si vous avez envie de faire un petit geste pour la famille du FPV. Voilà, je ne vous oblige à rien, mais ça fait plaisir. Donc, voilà, si vous mettez la main à la poche, vous participerez. Et bien sûr, vous aurez en retour dans une prochaine vidéo. Là, on va laisser la cagnotte environ une semaine en place à partir d'aujourd'hui. Et d'ici une semaine, quand tout sera fait, je vous en reparlerai, bien sûr. Je vous dirai ce qui a été fait. Et vous aurez une petite photo avec des représentants du groupe Letazou, avec des modérateurs. Et peut-être même d'hommes, pourquoi pas, s'il veut participer. Il sera le bienvenu. Et je vous mettrai en petit retour une petite photo ou une petite vidéo de la remise de la plaque, justement, pour que vous voyez ce qui a été fait, tout simplement, pourquoi vous avez participé. Donc, voilà, je ne vais pas insister plus longtemps. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Mais voilà, le mot d'ordre aujourd'hui, encore une fois, c'est carpe diem. Profitez vraiment. Pendant que vous êtes là, profitez de vos passions. Profitez des gens qui vous aiment, des gens qui vous entourent. Et voilà, parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Donc, voilà, je suis désolé pour cette petite vidéo. C'est un petit peu particulier. Je sais que ce n'est pas dans mes habitudes. Et rassurez-vous, j'espère ne pas en faire trop souvent de ce genre de vidéos. Donc, merci à vous. Merci encore d'avoir suivi. J'espère que certains participeront. Et puis, voilà, j'envoie un gros bisou et toutes mes condoléances à la famille et aux proches de Yannick. Et moi, il ne me reste plus qu'à lui dire simplement, surtout, portez-vous bien, déjà. Et puis, pour Yannick spécialement, bon vol, l'ami. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501